Et ensuite suivra une période de questions s'il y a des gens qui ont des questions particulières et on pourra continuer directement sur notre déjeuner juste en face. Donc avant de commencer, j'aimerais vous présenter l'équipe qui est présente parce qu'actuellement il y a certains qui sont sur le terrain et il y a d'autres qui n'ont pas pu faire le déplacement. Je ne commencerai pas à me présenter, moi-même c'est Abraham Bayala. Je fais partie de ceux qui ont eu l'initiative de lancé Coutena 24 et les deux autres collaborateurs, je reviendrai là-dessus plus tard, sont à Montréal actuellement. Alors vous avez ici à ma gauche M. Théroné Lamprandé qui est notre responsable marketing et administration ici au siège de Coutena 24. Nous avons dans le fond Mme Stéphanie Witt-Borgo qui est également dans le côté marketing. Et nous avons Ilias Thien-Drevego qui agit comme informaticien, c'est lui qui s'occupe un peu de notre logistique ici. Et nous avons Bukhari Tarnagla qui est aussi collaborateur qui réalise des articles, qui produit des articles qui est très souvent sur le terrain et qui est spécialisé dans le domaine de l'acoustique. Nous avons Issouf Witt-Borgo qui fait actuellement un stage ici en l'acoustique. Nous avons Stella Nana qui est vraiment dans le showbiz, qui est très active au niveau du domaine universitaire et qui nous assiste aussi dans les émissions d'Éviter les stars. Donc, globalement, l'équipe produit d'aujourd'hui se résume à nous et puis les autres, vous aurez sans doute l'occasion de les connaître. L'équipe qui a décidé de partir, de faire ce Koukina 24 sous forme de projet pour commencer. L'équipe est partie depuis les crises que nous avons vécues l'année dernière. Et on a pensé à faire un projet d'économie sociale parce qu'on n'a pas vraiment de ressources pour le faire. Mais le plus important, ce qui nous a motivés, c'était la recherche d'informations. Il y a plusieurs personnes comme nous qui recherchaient l'information sur comment ça se passe dans notre pays, comment ça se passe à la même patrie et on n'a pas les informations souhaitées directement du Koukina. On les retrouvait soit dans des plateformes multimédia européennes, ivoiriennes ou alors quand même à la RFI. Donc pour nous, on voulait savoir, est-ce que c'est possible d'avoir de l'information en continu 24 sur 24 sur le Koukina ? Créer un portail, un portail ça existe déjà, mais nous on préfère vraiment une plateforme avec des jeux très dynamiques. Et c'est dans ce sens, on s'est dit, bon, Quelles sont les ressources qui nous permettent d'accomplir cette mission ? Le côté technologique, on en a accès, c'est possible. La ressource humaine, il y a des jeunes qui ont fini, qui sont sur le terrain ici, également chez nous, du côté du Canada. Donc c'est possible de jumeler ses forces. Et là où on a un peu plus de difficultés, c'est le côté financier. Parce que tout cela ne peut pas se faire de façon bénévole. Donc il faut faire des sacrifices. Et c'est dans ce sens que, pour le moment, il n'y a pas de situation pour la presse électronique. Donc c'est vraiment des sacrifices que chacun essaie de faire pour animer et motiver ceux qui travaillent avec Rukina VK. Donc c'est comme ça que c'est parti en avril suite aux crises. Et on a décidé de s'y matriculer de façon confort pour Rukina Faso. Donc on a un numéro, et puis on est très bien enregistré. Et à Montréal, on a une représentation qui est également enregistrée au niveau de la province du Québec. Donc le plus important pour nous, c'était d'avoir de l'information en continu qu'on utilisait sur le plan politique, sur le plan économique, et surtout sur le volet éducationnel. Donc ce sont ces trois bases qui ont vraiment motivé le début de la création de Rukina VK. Et par la suite, on a vu que c'était très bien accueilli par la diaspora, et également par les Rukina V résidant au Rukina, parce qu'on avait un portrait de ceux qui arrivaient à suivre l'actualité sur le Rukina VK. Et c'est dans ce sens qu'on a continué nos efforts pour avoir des correspondants un peu partout. Donc à l'heure où je vous parle, on a deux correspondants en France, on a un correspondant au Sénégal, on a un correspondant aux États-Unis, et on continue de déployer nos moyens, pas du tout financiers, c'est vraiment une bonne faute. Vous voyez que nous sommes plus heureux, mais qu'ensemble on peut créer une bonne dynamique. Et actuellement, on sent que les choses bougent, les gens ont envie de faire quelque chose de correct pour leur pays, et c'est dans cette lancée que nous aussi, on s'est oublié. Donc sans plus tarder, je peux passer la parole à Piedoné, l'entendez, pour pouvoir vous présenter la plateforme, et si vous avez d'autres questions, c'est sûr que nous en discuterons. Donc sans plus tarder, on va vous présenter nos différentes plateformes. Il faut se dire que c'est un réseau d'informations, et donc nous utilisons plusieurs plateformes. Là, vous avez le site koutina24.com, www.koutina24.com. C'est le site qui centralise tout ce qui est actuellement, que ce soit économique, que ce soit politique, sport, société, éducation. On a une dizaine de rubriques qui se repousent sur cette plateforme. C'est la plateforme mère, comme ça. À côté de Koutina24, actualité, purement et seulement, il y a le sport, qui est dédié uniquement au sport. Il y a tous les sports qu'on connaissait, le football, le basket, le volley, et ainsi de suite. Et cette plateforme a été vraiment très intéressante, au moment de la camp, parce qu'on avait créé un groupe, beaucoup d'États, qui essaient à chaque marque d'analyser ce qui se passe au niveau du carré, et en guillemets, quoi. Donc ça a vraiment du succès. Et on continue, dans cette planète, à conduire des articles, à animer cette plateforme sur le sport du monde. À côté du sport, il y a la WebTV. C'est vraiment une chaîne qui fait, je peux dire, qui est généraliste, parce qu'on a plusieurs émissions. On fait du divertissement. On fait de l'actualité. Il y a des études, à l'assemblée, discours, et je peux nous avancer. On l'a fait fort. On l'a comme ça, et ça a pris vraiment ça. Et des sessions qui ne nous aient pas suivi là. Ils ont pu voir en live directement. Pourtant, le monsieur pose sa question à l'aim, il essaie de réclencir la question rapidement, et on sait qu'en même temps, c'est en réponse. Et donc, c'est une plateforme vivante qui peut être vidéo, en live vidéo, comme ça peut être à travers le chat. Donc, voilà en gros les différentes plateformes que l'on utilise. Sans oublier qu'on a vraiment une présence très très remarquée sur les réseaux sociaux. Que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit Google Plus, votre réseau social, nous sommes présents. Et on essaye d'entretenir une communauté pour la même place. Et on peut dire qu'il y aura plaisir de reprendre à la musique de Spassil, pendant que le reste de l'équipe se prépare pour le dégénèrement. Donc, on ne peut pas se suivre. Actuellement, à la sorte du public, si nous avons une... En termes de public, je vous l'ai dit, nous avons 1500 personnes qui nous suivent, en moyenne par jour. Et depuis notre création, on peut dire qu'il y a plus de 10 millions de personnes que j'ai suivi pour qu'il y en a quatre, à travers son médecine qui nous voient. Donc, en termes de perspective, pour un échéancier à moyen terme, je dirais d'ici, la fin de l'année 2016, effectivement présent, au moins dans les grandes... j'ai vu un peu votre papier, mais je suis peut-être tiquée par rapport à ce que, parce qu'en tant que journalistes, il existe déjà des informations qui ne tiennent pas surtout à la critique dans votre papier. Je voudrais le dégénèrement. En fait, c'est vrai que les médias, ils sont actuellement nécessaires, pour être dispensables. Donc, je pense que ce n'est pas la peine de se baser sur des informations qui ne tiennent pas la critique, qui suffit en fait sur présence. Quand je vois, par exemple, lorsque vous dites que les autres médias que l'aéreur et l'aéreur ne plaitent pas d'informations en compte tenu, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire par contre nous et ne pas nous porter au bel et des frontières. Ce n'est pas juste. Parce que quand on pense que, par exemple, il y a l'aéreur, il y a la pression satellite dans le domicile, il y a la web de diffusion, et il y a un savoir-être qui est en ligne, il y a RMO qui est en ligne, qui nous situent que sur la rue, qui est là, c'est qu'il y a plein de sites et qui ne sont pas forcément liés au format papier, comme vous le savez, et par exemple, au Faso.net. Je ne sais pas, si vous allez musuler les médias ou les sites via lesquels les plus plus de l'intérieur et les plus de l'exprimer, c'est pas forcément parce que quand on pense qu'on se connaît, ça relève les informes. Et en plus, vous avez une nouvelle voie de 1 500 visites par jour. C'est le même d'être le record. Parce que quand on pense, par exemple, de 6 000 visites par jour, je ne sais pas comment il y a pas ça. Et puis, vous dites que juste que ce jour est mis en compte toute la forme qui permet au gouvernement l'intérêt de la diaspora du Sud et d'intégrer sur les mêmes plateformes d'autodévérémentisées, de l'eau ou de l'eau. Je pense que ce n'est pas mon lieu exact. Jusqu'à ce moment, ça a un peu évolué. Peut-être qu'il faut faire, il faut aller vers ce qu'il y a de front, voir ce qu'ils font contre l'eau avant peut-être de commencer. Parce que si ça ne tient pas à la politique, en tant qu'un promotion, je ne suis plus, c'est pas vrai que c'est là que ce soit quand même un éclat. C'est d'aller sur les aliments où l'on est sur les frais, que l'on est sur les frais, que l'on peut résister à la politique comme un autre, le même corps que l'on peut faire. Sinon, une société, elle est bonne et ça vient en fait enrichir le bonheur d'une politique pour l'autre. C'est bien noir, mais peut-être, ce que je viens de dire, si c'est fondé sur les études, exactement, mais en fait, c'est encore mieux. je prends bonne note de politique très appréciée. C'est moi, j'ai quelques éléments de réponse qui n'est de vous parler d'abord de la plateforme en ligne pour les interactions sans que vous passez à partout. Et lorsque vous me parlez de Facebook.net, ce sont les premiers qui essaient de diffuser. Mais encore une fois, vous êtes dans le domaine, vous savez que c'est un portail d'informations, ce n'est pas un site d'informations en continu qui canalisent les informations des autres médias. Et de plus en plus, ils produisent également d'un plan d'informations. Sinon au départ, c'est une référence qui n'est pas du tout. On collabore effectivement sur certains articles à même de eux parce qu'ils sont suivis et ils relènent les informations de ce quotidien. Donc ça, c'est un point quand même de bien noter. Et lorsque vous parlez de la Web TV de la TNB, la TNB, on a toujours aimé la TNB parce que c'est la référence nationale de l'Ontario. Et maintenant que vous êtes en ligne, c'est sûr qu'on ne peut pas se préparer à la TNB. Nous sommes trop nouveaux. Et c'est en plus des séries que je vous le dis. Même ces exemples qui, quand je vous dis, ce ne sont pas tous les que nous avons un record. Nous sommes très jeunes et c'est la réalité des choses. Mais je pense que je suis à la TNB que ça va prendre la sécurité. C'était le point que je voulais ajouter à la fois. Merci. Je vous ai dit. Vu que le type, ça veut que n'atteindre pas tous leurs outils de la TNB, peut-être 5% de la TNB. Pourquoi vous choisissez vraiment ce canal-là qui est rediffusé de l'information ? C'est le canal d'Ameni. Pour le moment, ça ne touche pas tous les Burkinabés comme je dis, mais ça vient. Ça vient et on ne veut pas être en reste. Et c'est dans le domaine où notre génération est de plus en plus un petit peu importe la région dans laquelle nous sommes. Donc, il y a des médias qui sont déjà présents d'une façon par contre, je pense, ou non, on peut se spécialiser dans ce créneau. qui est en plus. C'est un bon appétit. C'est un bon appétit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501